Bonsoir, je m'appelle Daniel Sabouty, j'ai 15 ans, je suis à l'ES Conférent dans un club à Clermont en France. Alors, vous êtes en France depuis combien d'années ? Là, j'ai fait un an en France, là je vais débuter pour ma deuxième année en 17 mars. Et vous êtes issu de quel club en Guadeloupe ? J'ai commencé à l'âge de 6 ans au Stalia Montinois, au Lamantin, et en 15, je suis passé à l'ESBM, à Bemao, et ensuite je suis parti à la métropole. Comment a été le processus pour arriver jusqu'à la métropole ? Le travail, si tout passe par le travail, jamais refuser à pousser, et tout ce que l'entraîneur a dit, le faire, s'il part, même s'il t'engueule, c'est pas grave, c'est pour ton bien. Et maintenant, comment ça se passe avec votre club en France ? Là, ça se passe bien, j'ai fait une très bonne première année, j'ai été capitaine, et ils sont fiers de moi jusqu'à maintenant. Donc, vos prestations personnelles sont très convaincantes ? Oui, ils m'ont dit que c'était très convaincant maintenant, je vais passer à un niveau supérieur qui va jouer Monteclub Pro, Lyon, Cétienne Dijon, et donc j'ai essayé de m'être fait recueillir par un club en France. Donc, vous pensez avoir la chance de jouer professionnel ? Ben, je ne sais pas encore. Si je travaille, je vais continuer à faire les efforts qu'on me demande. Donc, en tant qu'un jeune né en Guadeloupe, est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus facile, comparativement à d'autres pays, de trouver la porte professionnelle beaucoup plus facile ? Ben, ce n'est pas tout plus facile, parce qu'il faut déjà se faire repérer là-bas, parce qu'eux, ils sont déjà là-bas, ils sont déjà habitués au climat, nous, non. Il fait tout un flux ici, là-bas, il fait froid, en hiver. Du coup, c'est très difficile de s'habituer. Donc, pour le travail, vous me parlez du travail, tout doit être passé par le travail. Donc, comment ça se fait ? Est-ce que ça se passe bien ? Expliquez-nous un peu. Ben, déjà, il y a du travail personnel. Il y a aussi des entraînements qu'on fait avec les entraîneurs, et aussi justement la préparation physique. Et après, c'est ce très peu du travail. Personnellement aussi, du jonglage, des petites frappes, tout ça, c'est personnel. Donc, quelle différence voyez-vous entre le niveau que vous avez été ici, donc vous avez eu ici, et celui que vous avez eu en France ? Ben, en France, déjà, le niveau, déjà, la balle, elle va plus vite. Il y a plus d'intensité. Les terrains, déjà, après, ils sont meilleurs là-bas, du coup, on peut jouer rapidement, et voilà. Donc, un jeune qui joue au Guadeloupe, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire pour taper dans l'œil de vos critères, beaucoup plus facile ? Ben, tout le temps, il doit travailler, parce qu'il est constitué de son entraîneur, ne pas avoir peur de travailler, 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 travailler. Et sur le plan technique, comment voyez-vous des jeunes à votre niveau ici, à votre âge ici ? Ben, enfin, je ne sais pas trop, parce que moi, je ne les ai pas vus. C'est là, maintenant, du coup, c'est pas ça. Donc, vous n'avez pas joué beaucoup ici ? Si, mais après, maintenant, le niveau, comme on dit, j'ai assez le vu de plus en plus, puis des générations passent, puis le niveau s'élève, du coup, ça, c'est une bonne chose pour le Guadeloupe. Donc, votre objectif, c'est jouer professionnel ? Ouais, jouer professionnel et gagner des titres, comme la Ligue des Champions, être en équipe de France, et essayer de gagner la Coupe du Monde aussi. Est-ce que vous avez un joueur préféré ? Plus d'année à Vest, le joueur du Paris Saint-Germain. Donc, vous jouez à quel poste ? Défenseur central ou milieu défensif. Est-ce que vous avez un club préféré ? Marseille. Marseille, pourquoi Marseille ? Ben, depuis tout petit, mon tonton, même ma mère, il me donnait des t-shirts marseillais et tout, du coup, j'ai commencé à m'habituer, mais dans le sous-marseille. Est-ce que vous avez l'habitude d'assister à des matchs en métropole ? Non, non. Plus, je regarde à la télévision, parce que je ne suis pas trop impossible. Un message pour les jeunes, comme vous, qui auraient aimé jouer dans un club professionnel ? Ben, rien, tout est possible, même si on vient de loin, à demi-kilomètre, par exemple, en Guadeloupe, Ben, il ne faut pas résister à travailler, il faut donner tout ce que tu as, et voilà. Mais c'est vrai que vous voulez supporter de TotalSport ? Ben, je remercie TotalSport pour cette interview, et je vais essayer d'aller au plus haut niveau, atteindre le niveau professionnel. Et moi, on est encore plus haut niveau, triste en 2023.